bonsoir et bienvenue à tous et à toutes je m'appelle je dirais personne je suis la fonds d'apprises et ce CEO de start up world la première entreprise à vous offrir sur un plateau les start up du monde entier excusez nous pour ce léger incident et je suis andréa gonor la responsable d'événementiel des start up world une entreprise experte en entrepreneuriat et proche des start up donc sans plus attendre le programme de cette soirée pitch night paris spécial e-commerce donc ce soir nous aurons donc nous serons donc présents pour une heure et demie à écouter six start up pitchés et nous exposer leurs projets ensuite nous laisserons un temps libre pour les feedbacks ainsi que pour les votes de la meilleure start up de la soirée donc au final voilà je vais juste faire un petit ce soir je mets à l'honneur l'école de l'ESSEC donc on est sur une pitch night paris spécial e-commerce et quoi de mieux qu'une école de commerce pour introduire voilà cet événement le fait c'est que je suis allumine moi même et voilà cette école m'a beaucoup apporté notamment dans la construction start up world et pour les pitch night paris nous avons également des changements par rapport à la saison précédente et je vais laisser andréa vous expliquer les changements alors ces changements cette année donc notamment l'augmentation du nombre d'événements nous comptons cette année un nombre de 40 événements depuis le mardi 24 septembre jusqu'au mardi 7 juillet 2020 également nous avons essayé de rassembler un maximum de jury environ 2000 jury cette année voilà pour les changements de cette saison voilà donc on essaye d'augmenter le nombre d'événements pour couvrir toujours mieux l'ensemble des domaines des start qui sont couverts par les start up on ne couvrira enfin on ne couvre pas encore tout mais le but c'est voilà d'étendre cette couverture là et de toujours pouvoir vous montrer un petit peu plus le panel de l'innovation voilà 362 donc ce soir vous verrez comment comment mesurez l'impact de vos achats sur votre santé vous découvrirez également comment une application afin d'améliorer votre organisation pour faire vos courses pour notamment pour parler aux étudiants quand quand on est nombreux dans un foyer donc les réservés plutôt aux étudiants en colocation et d'autres choses mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse la surprise pour la suite de la soirée il y aura de nombreuses surprises on a des très belles start up comme d'habitude à vous présenter à savoir aussi que pour nos abonnés ils pourront finalement avoir les contacts et le détail des pitchs qui arriveront directement dans leur mail parce qu'on a aussi monté un fonds pour l'entrepreneuriat pour faire notre petite partie du colibri donc le but c'est d'aider au financement et d'aider les start up à toujours être voilà être mieux accompagné et mieux équipé pour pouvoir survivre les cinq ans et survivre surtout la balai de la mort donc n'hésitez pas à vous abonner à notre lien www.startupworld.com slash pitch night géré paris ça c'est la petite séquence pub et donc nous avons des flyers dans la salle nous avons des qr code donc à chaque pitch de start up nous allons finalement les évaluer donc ça va leur permettre d'avoir un retour de critiques constructives donc il va y avoir une évaluation qui va se faire au sein d'un petit questionnaire je crois qu'il ya le code wifi également si pour ceux qui ne l'ont pas qu'on pourra vous donner si nécessaire de la salle et donc vous évaluez donc chaque start up grâce à ce petit questionnaire mais aussi à la fin du pitch le but aussi de vous avoir dans la salle c'est de pouvoir permettre aussi de faire des retours en live pour ces start up donc ensuite nous aurons donc il ya un peu notre petit questionnaire enfin un autre petit coeur qui doit être quelque part là voilà 2 2 alors ça c'est l'évaluation aussi et ça c'est l'évaluation ici et là c'est l'élection de la start up de la soirée donc on a des petits prix coup de coeur qui font que on va aussi mettre en marche ben toute notre communication pour pouvoir aider après cette start up à sortir du lot et à vraiment se faire connaître donc voilà n'hésitez pas aussi à la fin à faire ce vote final nous aurons bien évidemment les deux qr code sous twitter donc voilà là on est sur facebook live on est sur instagram live on aura peut-être bientôt pinterest et on relèguera le tout sur linkedin et on a également twitter donc twitter si jamais vous voulez voilà aussi accéder au qr code donc là je parle pour les internautes qui sont connectés vous allez sur start up word fr donc start up alors l'aérobase start up et donc tiré du 6 ou pas tiré du 6 entre start et up et après word tout attaché et fr en petit et donc comme ça vous pourrez accéder au qr code pour également faire votre évaluation en ligne donc sans plus attendre nous allons commencer par le premier pitch et j'appelle african monnaie je suis le fondateur et le cio d'african monnaie.com qui est une plateforme de transfert d'argent de france essentiellement vers l'afrique subsaharienne on couvre une quinzaine de pays en afrique subsaharienne et 2000 agences localement et notre notre défi aujourd'hui c'est d'être sur le sur ce marché très très concurrentiel d'avoir une solution qui est simple rapide sécurisé bien évidemment et surtout moins cher que la plupart des autres concurrents donc on s'adresse essentiellement à la diaspora en france aujourd'hui donc la diaspora de ces pays là et ce qu'on propose c'est une solution qui est différente et qui est et qui est avant tout en tout cas à pour trois buts essentiels le premier but c'est évidemment avoir un service qui est moins cher le deuxième but c'est bien évidemment aussi avoir un réel impact en fait là bas quand on a l'habitude d'envoyer de l'argent au pays on sait ce que c'est que les impacts qui doit avoir là bas c'est à dire pour aider la famille pour soutenir souvent quand il ya quelqu'un qui est dans le besoin soit qui a besoin d'aller à l'hôpital soit qui a besoin d'aller à l'école soit tout simplement pour faire les courses donc aujourd'hui on est une entreprise qui est non qui est pas seulement une entreprise je dirais qui est dans un pays très lucratif mais aussi une entreprise sociale donc et c'est ce point là sur lequel on insiste beaucoup pour avoir justement un réel impact sociétal un réel impact économique aussi dans les pays dans les pays concernés donc n'hésitez pas pour ceux qui sont concernés à venir s'inscrire sur africamoinet.com c'est très simple en trois clics vous allez sur le site vous vous inscrivez évidemment ça passe par un process de validation mais si vous envoyez tous les papiers qu'il faut vous serez validé assez rapidement ensuite vous créez votre bénéficiaire et après vous envoyez de voilà c'est vraiment très simple très 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 idéal et on compte pour ceux qui sont concernés de venir s'inscrire sur le site et l'utiliser voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci merci africamoinet donc si vous avez voilà par rapport à ce pitch un retour à faire la parole est à vous c'est une très bonne question aujourd'hui on est essentiellement en france on envoie de france vers on a une quinzaine de pays le bénin le togo le burkina le mali le sénégal le congo le gabon on a une quinzaine de pays concours aujourd'hui dont 2000 agences aujourd'hui on s'est uniquement restreint à la france mais très rapidement on va ouvrir à la diaspora qui se trouve en belgique en allemagne en hollande la possibilité d'utiliser africamoinet.com pour faire aussi des transferts d'argent donc d'ici le 2020 on pense justement ouvrir et aussi on va ouvrir la couverture sur le continent aujourd'hui on couvre comme je le disais une quinzaine de pays mais on va aussi s'agrandir vers le maghreb en possibilité d'envoyer au maghreb et d'envoyer aussi en afrique centrale et en afrique du sud aussi bien sûr c'est une excellente question et j'en profite du coup pour parler d'un deuxième volet que propose africamoinet.com donc on a la partie transfert d'argent mais on a aussi la partie crowdfunding on a une partie financement participatif et en fait c'est très simple on a des porteurs de projets on a déjà notamment travaillé avec une association qui s'appelle Sambaga qui est une association qui est un village au Mali qui avait trois gros projets qui étaient premièrement la construction de logements pour les professeurs parce que les professeurs étaient à Bamako et ils ne pouvaient pas rester dans le village de Sambaga pour donner des cours donc ils voulaient construire des logements pour permettre à ces professeurs de rester. Vous avez ensuite le deuxième projet c'était la réparation de panneaux photovoltaïques et enfin le troisième projet c'était un système d'évacuation de l'eau des eaux usées donc ils sont venus nous voir ils avaient l'habitude d'envoyer de l'argent de manière très informelle en gros les tontons ils avaient l'argent dans les poches ils prenaient l'avion et là-bas ils finançaient le projet donc nous on leur a dit c'est très simple on vous propose de nous amener votre projet on va utiliser la viabilité on a des personnes qui sont dans notre réseau qui sont soit DAF soit expert dans tout ce qui est analyse de viabilité de projet et une fois que ces projets sont validés on va les marketer on va les mettre sur la plateforme africamoney.com et des gens peuvent du coup y participer de trois manières donc soit de manière très concrète justement en donnant de l'argent par rapport à l'enveloppe dont ils ont besoin donc en donnant de l'argent ils sont à africamoney.com soit en tout simplement partageant dans leur réseau donc le fait de faire un share sur facebook sur instagram ou tous les types de réseaux sociaux ou soit en mettant juste un like et donc c'est ces trois possibilités là qu'on oeuvre sur africamoney.com pour justement promouvoir ce type de projet et avoir un réel impact sur le localement dans le pays Quel est votre modèle de revenu ? Quel est votre modèle de revenu ? Est-ce que vous commencez à devenir profitable ? Votre entreprise commence à devenir profitable ? Et dernière chose, de quoi vous avez besoin pour votre avenir ? Super question aussi, merci. Le business model il est très simple, c'est une commission qu'on prend sur le montant du transfert. Aujourd'hui de manière très claire on a établi un tableau, une grille comparative qui montre, j'ai aucun problème, entre la concurrence et nous, entre 1 euro et 999 euros sachant que le panier moyen aujourd'hui est d'un envoi de 150 euros à peu près donc on est clairement moins cher, entre 1 euro et 600 euros par rapport à la concurrence donc notre business model en prend 3% aujourd'hui sur le montant envoyé alors que d'autres vont entre 5% jusqu'à 17% en face aux intermédiaires sur le montant envoyé donc clairement c'est pas seulement un acte militant je dirais de vouloir utiliser africamoney.com mais aussi ça permet de payer moins cher, donc ça c'est le premier point, donc ça c'est notre business model vous vous rendrez bien compte que c'est un business de volume, sur 3% du montant il faut faire beaucoup de volume donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup justement sur l'acquisition je dirais de membres et puis le fait d'avoir de plus en plus de personnes qui utilisent le service, donc ça c'est la première question la deuxième question sur de quoi on a besoin et comment on se voit d'ici quelques temps, de manière court terme très clairement aujourd'hui on est dans un process où on est en train de lever des fonds et notre besoin sur trois ans il a été bien quantifié, il est à peu près entre 1,8 et 2 millions d'euros sur trois ans qui vont nous permettre du coup d'avoir une réelle croissance, alors la croissance elle va passer par évidemment les fonctionnalités il y a plein de fonctionnalités qu'on a dans notre backlog sur lequel justement on va pouvoir embaucher des développeurs pour pouvoir rajouter ces fonctionnalités là pour être encore plus différenciant, la force commerciale la force commerciale il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui par le directeur commercial Udbi Douzo sur tout ce qui est réseaux sociaux donc on fonctionne énormément sur les réseaux sociaux, on commence à avoir une réelle notoriété en tout cas sur les réseaux sociaux avec des vrais retours, la partie marketing, la partie UX, UI, tout ce qui est expérience utilisateur, tout ce qui est interpasse aussi utilisateur c'est quelque chose sur lequel on va énormément travailler aussi avec cette levée donc voilà, c'est vraiment, et on espère d'ici un an, deux ans, avoir trois objectifs qui seront atteints le premier objectif c'est bien évidemment l'autonomie sur le réseau, le réseau des 2000 agences donc aujourd'hui on passe par un partenariat mais on cherche à être totalement autonome bien évidemment aussi on va proposer d'autres moyens de paiement donc aujourd'hui on passe par la carte bancaire pour payer pour faire le transfert d'argent on pourrait très bien utiliser le mobile, le mobile est très très présent sur le continent africain beaucoup de gens utilisent de plus en plus le mobile, il n'y a quasiment pas de carte bancaire là-bas donc on veut aussi utiliser le mobile et puis enfin être capable de pouvoir proposer notre service dans tout le monde entier et ça, ça passe par bien évidemment des accréditations, des agréments parce qu'on est sur un business qui est extrêmement réglementé c'est pas n'importe qui qui peut faire ce genre de business là mais aujourd'hui on a réussi à le faire sur la France on espère justement s'internationaliser et pouvoir le faire dans tout le monde entier Merci Africa Money Et donc vous verrez sur le flyer, vous allez avoir également le QR code que je vous ai montré page 9, vous avez l'évaluation d'Africa Money donc je vous laisse scanner le QR code pour pouvoir faire cette évaluation là et permettre aussi selon les critères qu'on a définis de pouvoir évaluer cette startup Donc ça sera le même QR code pour l'évaluation de toutes les startups à la page 9 Merci à vous Merci à vous Merci à vous Donc pendant le vote, on va aussi également vous présenter nos partenaires Donc voilà pour cette édition e-commerce voilà moi j'ai grâce à une école de commerce j'ai pu monter Startup World et voilà je pense que finalement l'ensemble des startupers ont besoin d'acquérir des clés de compréhension et souvent ces clés de compréhension on ne peut pas forcément les acquérir par nous-mêmes et d'où l'intérêt de pouvoir se faire accompagner notamment par des coachs donc voilà je vais vous présenter deux coachs ce soir donc d'abord je vais appeler Rubens Thérèse Bonjour Je vous présente rapidement Oui Donc Rubens monte avec moi Je monte Ah je chante C'est rapide Donc le but finalement chez Startup World ça va être de pouvoir aussi avoir une offre à 360 degrés donc ça s'appelle Startup World on dialogue en permanence avec des startups voilà tous les jours et tous les jours on voit des pain points à près de ces startups là et donc on a décidé de s'entourer de partenaires coachs, Rubens, pour pouvoir mieux les accompagner Merci Moi je suis en effet, je suis content d'être là tout d'abord je suis coach en prise de parole alors ce qui est important pour les startups une startup comme on l'a vu à l'instant c'est des personnes souvent qui ont besoin de lever des fonds qui ont besoin de se faire une clientèle et pour cela les mails ne suffisent plus vous avez beau avoir un beau site internet vous avez beau faire des super flyers être beau sur Instagram, être beau sur Facebook il y a bien un moment ou un autre il va falloir se lever devant quelqu'un et lui dire voilà c'est ça mon produit, c'est ça mon service j'ai besoin de tant de centaines de milliers j'ai besoin de tant de millions d'euros si vous n'êtes pas convaincant ça peut très vite mal tourner donc j'espère que ça va bien se passer évidemment avec Startup World et qu'il y aura un maximum de startups qui vont être amenées à passer sous mes mains un coach en prise de parole ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire si j'étais vous j'aurais fait comme ça ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire là tu le fais très mal ce n'est pas possible on ne va pas y arriver c'est quelqu'un qui va essayer d'exploiter ce que vous avez aujourd'hui pour vous emmener dans ce que vous pouvez faire de mieux dans le moins de temps possible donc ce n'est pas quelqu'un qui va vous changer c'est quelqu'un qui va changer la façon dont vous présentez votre produit pour qu'il aille à votre cible et c'est toujours extrêmement intéressant quand on a quelqu'un qu'on ne connait pas en face de soi un investisseur, un client potentiel et bien de se baser sur une expertise pour être sûr derrière d'avoir des résultats en tout cas pour améliorer ces résultats donc je serai ravi de travailler avec vous évidemment et je serai ravi de travailler avec toute start-up qui a besoin de clients et qui a besoin d'investisseurs c'est à dire toutes les start-up du monde si on fait le je ne sais pas quel mot j'ai utilisé le truc voilà donc je suis content je ne vais pas hésiter à vous faire des feedbacks je ne l'ai pas trop fait parce que c'était clean très honnêtement les questions qui ont été posées c'est à peu près celle que j'aurais posée mais je ne vais pas hésiter même là à vous faire des feedbacks ce n'est jamais des feedbacks qui sont là pour vous mettre down mais c'est des feedbacks qui sont là pour que vous puissiez repartir avec quelque chose et l'utiliser juste après voilà merci le but du feedback c'est toujours d'être constructif et donc voilà les coachs aussi apportent des feedbacks constructifs alors je ne sais pas si vous avez fini l'évaluation de l'application on va passer du coup à la start-up suivante donc je vais appeler Eric pour Ethic Advisor Eric j'avais cru qu'il fallait faire une présentation il fallait mais on n'arrive pas à faire en sorte que l'écran puisse reconnaître les clés USB petit problème technique l'écran derrière nous restera blanc pour ce soir à chaque salle en fait chaque salle malheureusement on change les conditions et à chaque fois on se regarde je vais essayer de me rappeler de tout ce que j'ai à me dire bonsoir à tous donc je suis Eric Taillard je suis un des deux cofondateurs de Ethic Advisor dont l'objectif en fait est de permettre aux consommateurs de mieux comprendre et de pouvoir modifier leurs impacts au niveau de leur consommation sur trois piliers santé, social et planète donc pour ce faire en fait on a développé alors je vais remettre un peu le contexte l'idée effectivement c'est de on a un certain nombre d'études et d'analyses qui nous prouvent qu'effectivement les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact de leurs achats sur leur santé on voit par exemple la croissance du bio qui a fait plus de 20% depuis les deux ou trois dernières années qui fait que toute la grande distribution s'engouffre d'ailleurs dans le sujet il y a un certain nombre d'éléments sur la préoccupation des gens sur la planète par exemple Greta Thunberg en est une illustration on pourrait même évoquer tout le phénomène des gilets jaunes et l'impact au niveau de la fiscalité toutes les préoccupations sociales et on se rend compte qu'effectivement à un moment donné nos achats au quotidien ont un impact sur ces trois piliers santé, social, planète donc l'idée c'est effectivement de permettre aux gens de mieux comprendre quel est l'impact de chaque produit et pour ça on a mis en place deux moyens un site web et une application qui vont vous permettre en main scan d'avoir les informations santé donc là on va être très proche de Yuka soyons très clairs l'impact social donc effectivement quelle entreprise paye ses infos en France quelle entreprise va employer des handicapés pour fabriquer ses produits quelle entreprise va avoir des produits recyclables des produits biodégradables va éviter les emballages plastiques va avoir une approche particulière pour la livraison au point de vente du client final etc. donc toutes ces informations vont être disponibles soit par le scan donc en réaction sur le magasin soit par le site vous allez pouvoir chercher le produit et ensuite la deuxième préoccupation qu'on avait c'était de se dire tous ces sujets l'éthique est très personnel si on fait référence par exemple à Yuka Yuka a une seule note aujourd'hui qui voilà, ils ont décidé quand il y avait des additifs que c'était bio le produit il avait 50 sur 100 ou 67 sur 100 ou 18 sur 100 nous on voulait aller un petit peu plus loin et dire et on considère que surtout quand on va sur les deux autres piliers social et planète il y a deux impacts qui sont par définition très personnels par exemple il y a des gens ici de communautés de certains pays où par exemple on va vouloir peut-être mettre en avant le commerce équitable une personne qui serait obsédée par l'impact écologique c'est peut-être pas le commerce équitable mais plutôt la proximité et le côté local de son achat qui va être préoccupant donc ce qu'on va permettre c'est aux utilisateurs de définir quelles sont les priorités ainsi si vous êtes une personne de 75 ans sédentaire vous allez peut-être avoir plus de préoccupations sur l'importance du sucre dans un aliment que si vous êtes un adolescent de 14 ans qui fait 20 heures de sport par semaine donc c'est vous qui allez dire quelles sont vos priorités santé, Nutri-score, Nova-score, sucre, graisse, etc. centre social donc peut-être un peu plus préoccupé par le commerce équitable ou au contraire parce que vous avez un handicapé dans votre famille vous êtes plus préoccupé par une entreprise qui va effectivement employer des personnes handicapées ou dans l'insertion sociale et puis pareil sur la planète peut-être votre bataille parce que vous revenez de Méditerranée ça va être l'absence de plastique ou vous voulez justement qu'on recycle du plastique et vous allez prendre des produits qui sont recyclés donc vous définissez vos critères et la note qui va apparaître et nous avons 400 000 produits aujourd'hui au catalogue que ce soit alimentaire, cosmétique, mode ou produit manufacturé vous allez avoir effectivement une vision synthétique via une note qui s'appelle Letty-score de l'ensemble des valeurs que vous avez décidées importantes pour vous au niveau de ce produit ce qu'on a fait aussi et c'est là où on va retomber sur notre business model c'est qu'à chaque fois que vous allez scanner un produit ou que vous cherchez un produit il va y avoir la note qui correspond encore une fois à vos valeurs et là on va vous présenter des produits qui sont équivalents de la même catégorie ça va être des condiments, ça va être des chaussettes ça va être un fournisseur d'électricité et vous allez voir le produit qui se rapproche le plus des critères de valeur que vous avez mis en amont donc l'idée voilà c'est que vous renseignez sur le produit que vous scannez et vous emmenez vers un produit qui potentiellement est plus proche des valeurs que vous avez définies en amont sur Ethic Advisor donc ça c'est vraiment le principe alors maintenant le business model il est à trois niveaux le premier, on a un partenariat avec une société canadienne qui s'appelle Impact le premier c'est la qualification de l'impact de l'entreprise donc on va effectivement passer à la moulinette l'entreprise donc c'est un côté un peu RSE mais largement amélioré puisque c'est basé sur l'IMP l'Impact Management Program qui est une sorte d'open data publique mondiale qui va effectivement scanner les impacts RSE d'une entreprise et nous on va descendre ces impacts au niveau du produit parce qu'on considère que le point d'entrée d'un achat c'est bien au niveau du produit on ne veut pas forcément une entreprise par contre à un moment donné on veut acheter une huile de tournesol donc on va traduire ça au niveau de tous les produits c'est pour ça qu'on en a 400 000 mais en amont on va avoir donc ce business model où on va faire passer ces entreprises à cette moulinette un, l'entreprise elle-même ça va lui permettre de jauger par rapport à ses concurrents quel est son impact l'entreprise aujourd'hui ne savent pas finalement parce que c'est une préoccupation encore une fois qui est relativement récente quel est mon impact comment je me positionne par un des concurrents ils vont avoir ce feedback et puis effectivement ils vont apparaître comme tel sur le site Ethic Advisor notre objectif ici c'est de pousser les entreprises à être de plus en plus positives dans leur impact et de faire les efforts qui vont bien pour justement répondre aux besoins des consommateurs le deuxième modèle de revenu c'est de l'affiliation donc les entreprises qu'on aura sélectionné parce qu'effectivement elles ont un certain nombre d'impact positif et là encore une fois on est complètement transparent donc vous allez sur Ethic Advisor c'est pas ah on trouve cette entreprise bien non c'est il n'y a pas de plastique il n'y a pas d'additif dangereux il y a une fiscalité France c'est fabriqué par des personnes handicapées donc c'est vraiment des critères objectifs et là ces entreprises on va les mettre en avant c'est eux qui vont arriver en recommandation à chaque fois que vous allez scanner ou visiter le site et c'est effectivement avec ces entreprises chaque fois que vous allez acheter à ces entreprises ces entreprises ont reversé 10% des achats que vous avez fait chez eux et nous on va vous reverser 2% des achats que vous avez fait via Ethic Advisor c'est 2% que vous ne pouvez redépenser que dans des entreprises de la sélection Ethic Advisor donc l'idée c'est de créer un cercle vertueux où vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous achetez à une entreprise d'impact positif et vous ne pouvez utiliser cet argent que dans une entreprise d'impact positif donc l'idée c'est vraiment de créer un cercle vertueux entre consommateurs qui sont devenus consommateurs grâce aux informations qu'on a données et qui vont effectivement soutenir les entreprises qui ont un impact positif donc l'idée c'est effectivement de monter globalement l'ensemble des industries vers des entreprises qui sont de plus en plus préoccupées par l'impact positif donc voilà un petit peu l'objectif voilà le business model je ne sais pas quoi sont les charges je dois oublier forcément quelque chose mais vos questions j'espère y répondre le cas échéant alors les retours à chaud quand on reverse 2% des membres comment, sous quelle forme je peux leur racheter des produits des entreprises qui sont chez et c'est flippant vous ne connaissez pas de qualité alors nous alors en fait donc c'est une bonne question donc c'est cette monnaie virtuelle en fait pour s'assurer que vous ne la dépensez que dans des entreprises d'impact vous achetez librement avec vos euros une entreprise de la sélection Etic Advisor donc qui a un impact positif vous nous fournissez cette preuve d'achat donc tout ça est sur le site vous allez sur votre compte vous mettez la photo de la preuve d'achat et nous on va créditer directement votre compte bancaire du montant des 2% que vous aviez sur votre compte que vous voulez utiliser pour cette achat ok et du coup pour consommer ces 2% là le montant de ces 2% là non c'est nous pardon on vous crédite les 2% vous achetez 100 vous aviez par exemple 15 que vous pouvez dépenser la sélection d'Ethical Advisor vous allez acheter une sélection d'Ethical Advisor à 100 et vous dites je vais utiliser mes 15 à ce moment là je vous vire les 15 sur votre compte bancaire ou en Paypal ou en Ibal les critères éthiques que vous énoncez vraiment dépendent énormément de la législation de chaque pays je n'ai pas très bien suivi qui garantit que vos critères ne vont pas pouvoir être utilisés par des lobbies par exemple je fais l'avocat du diable alors je vous invite à regarder le site les critères encore une fois sont très clairs c'est à dire par exemple si je dis parité salariale homme-femme bon ben voilà donc il y a une grille effectivement partie d'entreprise partie de level 2 enfin bon c'est tout l'IGA qui est obligatoire d'ailleurs l'Egalim qui est obligatoire donc c'est le critère Egalim qu'on va mettre sur le site et qui va certifier que cette entreprise était à un niveau parité salariale homme-femme par exemple l'empreinte CO2 on va regarder ce que dit l'ADEME qui va être appliqué aux produits de l'entreprise fiscalité France alors ça par contre je vais vous donner le cas le plus ambigu on va dire fiscalité France c'est sûr que personne n'a malheureusement de règles pour prouver qu'une entreprise fait 100% de ses impôts en France donc on a des grilles de lecture relativement simples comme souvent les pépites éthiques qu'on met en avant sont des entreprises jeunes des start-up on considère qu'il suffit qu'elle n'ait pas de filiale à l'étranger pour être relativement sûr qu'il n'y a pas de montage complexe financier pour échapper à l'impôt mais c'est une délimitation donc par contre surtout les autres critères pas de plastique Nutri-score tout ça est validé par la base on a été approché par beaucoup d'entreprises et je vais même aller plus loin il y a des entreprises on a dit qu'on était au niveau produit et pour vous dire à quel point on est un peu obsédé par ce sujet là on a une entreprise très connue mondialement connue qui nous a dit ben voilà j'ai un produit de cette gamme qui est effectivement dans un emballage biodégradable etc. sauf que quand on pose le sujet c'est un produit sur 150 000 qui est à ce niveau effectivement donc on ne voulait pas valider le nom global de cette entreprise uniquement parce qu'un de ces produits était à ce niveau là et quand elle passe le test Q1Q2 d'impact dont j'ai parlé de validation RSE effectivement cette entreprise ne répond pas globalement même si ce produit en particulier pourrait avoir un impact positif donc on n'a pas sélectionné cette entreprise et encore une fois tous les critères quand vous avez une note de 67 sur 100 vous allez sur le site on va vous dire qu'il y a 12 points qui viennent du fait qu'il y a bio pas d'additif 10 points qui viennent du fait qu'elle emploie du personnel handicapé on en a la preuve 5 points qui viennent du fait qu'il n'y a pas d'emballage plastique vous savez à chaque fois pourquoi la nette d'un produit correspond à ça quel est le quel est le nombre d'utilisateurs qui dans le mois passent régulièrement vous avez un turnover de clics là on est à peu près à 65 000 pages lues donc on a lancé en 1er août on a fait en fait oui c'est les étapes que j'ai oubliées donc on a on a lancé la première bêta du site en octobre 2018 donc là on a été en approche très itérative focus group dans retour utilisateur aussi validation du business model en amont bien sûr donc on a été vraiment très itératif on a sorti la première version dont on est entre guillemets fier le 1er août on vient d'en sortir une deuxième il y a 3 semaines à peu près on a une nouvelle qui sort là et donc à peu près on a une progression on est à peu près à 30-40% de croissance par semaine depuis à peu près 2 mois et donc là on est à 80 000 pages pour le mois d'octobre qui se terminera dans deux jours d'accord on a une autre question oui ? en fait il y avait deux choses vous verrez comment la fidélisation parce que c'est proche de la fidélisation le 2% oui c'est le business model de la fidélisation c'est celui-là c'est-à-dire quand on aime mettre en avant des entreprises éthiques et à un moment donné une fois que vous connaissez je ne sais pas j'adore par exemple Opal qui est une boîte c'est des bitérois qui font des pulls des pantalons etc que à partir de matériaux recyclés avec un process de transformation très dense donc on adore cette boîte une fois que vous l'avez découvert via Ethical Advisor vous pouvez acheter sur Opal maintenant l'idée effectivement comme on l'a dit c'est de vous créditer à chaque fois que vous passez par Ethical Advisor pour aller chez Opal ça ne vous coûte pas plus cher que d'aller directement chez Opal par contre on va vous créditer ces 2% qui vous permettent et vous incitent à rester sur Ethical Advisor plus cette idée de créer une donnaie virtuelle et après il y a une deuxième question peut-être un petit peu liée mais il y a des données personnelles parce que là on a les entreprises qui ont terminé d'avoir la demande il y a des données personnelles vous voulez gérer comment ça ? nous c'est GRDP compliant donc nous on n'a pas dans notre business modèle de revente des données d'utilisateurs donc on a cette information mais ça fait pas on s'appelle Ethical Advisor et avec moi on l'associe ce modèle de revente de données même statistique n'a pas eu notre faveur donc oui on a les données mais elles sont fermées non communiquées et non diffusées comment vous avez choisi l'impact de chaque critère sur l'appel alors j'ai pas dû être clair du coup parce que chaque critère existe et c'est vous qui décidez la note sur chacun des critères c'est vous qui allez dire bio c'est important pour moi ou j'ai compris que bio ça ne sert à rien ce qui est un peu ma pensée donc mais si vous pensez que bio c'est bien vous allez dire bio s'il y a un produit à bio il a déjà 10 points et puis un autre dans cette salle va dire j'ai compris que bio c'est pas très intéressant et je vais le faire plutôt sans additif une question par la suite sur le pitch anglais moi je trouvais que c'était super intéressant en transformant une histoire ça veut dire et c'est un petit peu ce que les questions montrent ça veut dire on a besoin non pas de pourcentage oui j'avoue que je suis un peu déçu parce que j'ai un pitch de 3 minutes qui est très storytelling et puis comme j'avais cru comprendre qu'il fallait venir avec des charts normalement j'avais été un peu plus court j'ai failli partir sur mon pitch de 3 minutes et il fait que 3 minutes alors que je vais en faire ça c'est vrai mais je trouve c'est très dingue qu'il y ait un pitch comme ça parce que c'est vraiment un service qui s'est invité c'est pour ça qu'on a fait ce projet parce qu'effectivement il y a une vraie volonté je n'ai pas assisté là dessus mais on est une OSS donc une entreprise secteur social et solidaire et l'idée avec mon associé c'était vraiment d'aider les gens à effectivement transformer leur acte d'achat en acte citoyen donc on a une histoire autour de ça bon là il y avait le côté un peu plus factuel donc je ne suis pas parti avec plaisir une question par ici oui j'ai une question 100% de vos utilisateurs vont nous voir si on crée un compte oui et vous avez imaginé une logique de communauté de gestion de cette communauté oui alors on a oui 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 donc on a on a un groupe Facebook qui existe qui nous a permis justement d'avoir les feedbacks notamment et l'idée effectivement c'est de créer cette communauté de gens à impact qui vont pouvoir donc il y a toute l'idée de vous-même vous pouvez venir nous dire que vous connaissez un producteur local qui a voilà une façon de produire X ou Y pour qu'on puisse le mettre sur le site le cas échéant il faut qu'il aura validé la grille de lecture etc et l'idée effectivement c'est de c'est pour ça qu'on veut jouer la carte ESS c'est vraiment d'engager un mouvement citoyen autour de ces initiatives et beaucoup par exemple on est en partenariat avec un label qui s'appelle label ESS ADN qui apparaît pour objectif d'identifier les entreprises de l'ESS qui ont un impact positif et comment elles ont un impact positif donc l'idée c'est d'arriver à la quantification de l'impact on est déjà à la qualification mais idéalement on voudrait arriver à la quantification merci en tout cas Eric merci et donc on va passer toujours sur le QR code de la page pour l'évaluation numéro 9 et pendant que vous allez faire l'évaluation pour les internautes on va interviewer je vais appeler Mel aussi donc Mel si tu peux venir à côté donc Mel est partenaire de toute la série des 40 événements Pit Night Paris et voilà c'est grâce à elle que finalement ces entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps de courir tous les salons vont découvrir l'ensemble des start-up qui vont passer dans les Pit Night Paris c'est ça du coup bon ça à tous moi c'est Mélanie donc ça fait un an et demi que j'ai lancé Mel Stock donc Mel pour Mélanie et Top comme Top Show c'est un Top Show donc sur Youtube que vous pouvez retrouver donc sur Youtube mais aussi sur tous les réseaux sociaux où en fait toutes les semaines on interview un entrepreneur donc on offre finalement de la visibilité à des entrepreneurs et on les accompagne aussi dans tout ce qui est storytelling, branding et au data en fait notre objectif c'est vraiment de créer une communauté on va dire déjà en France et puis après globale d'entrepreneurs pour vraiment s'entraider entre nous et on est pas mal partenaire avec des entreprises mais aussi par exemple le Startup World pour tout ce qui est mise en lumière des entrepreneurs donc voilà n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez un passage dans le Top Show c'est moi qui anime le Mel Stock ou si vous voulez tout simplement découvrir notre parcours d'entrepreneurs et avoir des conseils pour vous lancer ou bien débloquer une certaine des certaines problématiques que vous avez actuellement dans vos entreprises voilà et pour retrouver tout ça c'est donc comme je vous ai dit les réseaux ou le site internet www.melstock .fr et il y a aussi une chaîne YouTube oui c'est ça effectivement donc vous passez sur YouTube c'est une chaîne qui cartonne en ce moment et donc n'hésitez pas aussi à vous mettre en visite oui carrément voilà merci je laisse encore un peu de temps pour l'évaluation avec le QR code qui est en page 9 qui est en page 9 et ça il y a tout ça est donc il y a Merci. Merci. Je pense que les internautes ont aussi accès au QR code sur Twitter. Je viens de regarder un peu dans la programmation, il y avait Effiestère qui était au tout début, donc Effiestère, voilà, j'appelle, vous c'est pas les mains par exemple. Ah non c'est Robert. Donc j'appelle Robert pour Effiestère. Bonjour à tous, je suis Robert le fondateur de Effiestère. Je vais vous poser une question assez simple en fait. Est-ce que vous êtes arrivé d'abandonner votre panier quand vous achetez sur internet à cause des frais de livraison ou à cause du fait qu'il y a un minimum de commandes donc il faut acheter plus pour être livré? Donc en fait c'est ça le problème que nous avons détecté au niveau de l'e-commerce globalement. Il y a eu une étude qui a été réalisée par EFOC sur ce sujet il y a quelques années qui a démontré qu'en effet plus de 50% des consommateurs abandonnent leur panier quand ils arrivent au point et ils voient qu'il y a des frais de livraison. Et de même on sait que tous les achats en ligne, leur succès est lié beaucoup sur les critères de livraison, que ça soit la date de livraison, que ça soit l'endroit où vous êtes livré ou tous les problèmes qui peuvent être liés à la livraison. Et on connaît tous donc Amazon qui permet à tout le monde d'acheter avec un petit abonnement sans frais de livraison. Mais ce que beaucoup de gens ignorent en fait, Amazon en fait sur ce secteur là, c'est eux-mêmes qui financent les livraisons pour les gens. C'est-à-dire ils investissent plus de 3 milliards chaque trimestre, 2 milliards chaque trimestre pour payer la livraison pour les gens. Donc cela ne veut pas dire que cela ne coûte pas d'argent, mais c'est juste qu'il n'y a que Amazon aujourd'hui qui est en mesure de faire ça. Donc nous en fait chez EFI Ester, on s'est posé la question comment on peut rendre accessible la livraison des petits paniers tout en étant rentable pour le commerçant, sachant en fait que tout le monde ne peut pas faire ce que Amazon fait, très simplement. Donc c'est là où on a eu l'idée en fait de créer EFI Ester qui est un service, qui est une plateforme d'e-commerce collaboratif qui permet aux gens en fait de commander sans minimum de commandes, sans frais de livraison, avec les mêmes prix que le supermarché ou les attracteurs, mais tout en étant rentable pour le commerçant. Donc c'est là où est né le concept, c'est comment, en fait ce que nous avons fait, c'est qu'on a identifié des groupes de personnes qui sont physiquement au même endroit et c'est le seul critère commun entre ces gens-là. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils sont au même endroit, mais ils ne se connaissent pas forcément. Et on a mis en place en fait un site internet qu'on appelle l'e-commerce collaboratif, leur permettant en fait de mutualiser leur livraison pour rendre possible en fait l'achat sans minimum de commandes et sans frais de livraison. Donc pour être très concret, la première application que nous avons réalisée, c'était pour rendre accessibles les courses en ligne pour les étudiants qui vivent sur le campus. des grandes écoles comme HEC, comme Centrale Supélec, comme Polytechnique, nous avons dans des campus plus de 2000 étudiants qui sont dans le même bâtiment, ou presque, c'est-à-dire c'est vraiment un campus où tous les bâtiments sont vraiment l'un côté de l'autre. Et aujourd'hui, pour faire leurs courses, les acteurs du marché, ils leur imposent d'acheter 50 euros minimum et même pour les 50 euros d'achat, ils ont 10 euros de frais de livraison. Cela veut dire moins que 50 euros, ils ne sont pas en mesure d'acheter. Et toujours, ils ont 10 euros de frais de livraison. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit à tous ces étudiants, faites vos courses sur le site eFiesta, vous n'avez pas de minimum de commandes, vous n'avez pas de frais de livraison. Cependant, on livre seulement le jeudi soir entre 17h et 20h. C'est-à-dire, on a réussi à organiser tout ce groupe de gens, de personnes qui sont physiquement au même endroit, pour se faire livrer le même soir. Et c'est comme ça que a commencé la première application de cette idée de e-commerce collaboratif. En mutualisant la livraison de ces 2000 étudiants, on a rendu gagnant l'étudiant parce qu'il a économisé les 10 euros de frais de livraison. Il peut acheter même pour 5 euros et se faire livrer, ce qui n'est pas possible aujourd'hui actuellement. Et en même temps, le commerçant est très content parce qu'on a augmenté le volume de livraison le même soir au même endroit avec le même livreur. Et certainement, on leur a fait gagner tous ces clients qui abandonnaient leur panier dont on a parlé au début. Ils sont devenus des clients de ce commerçant parce que maintenant, on a rendu accessible le service pour eux. Après, on a appliqué aussi dans beaucoup d'autres domaines. On a fait beaucoup de pilotes, typiquement, par exemple, dans la foodtech. Certainement, ici, on a essayé des livraux, Uber Eats, toutes ces applications, pour se faire livrer le midi au boulot. Aussi, dans ce type d'application, on constate qu'il y a toujours des frais de livraison qui sont aux alentours de 3 euros, 3,5 euros. Et on sait que ces acteurs-là, quand le scooter va livrer une entreprise, il est en train de livrer un panier ou deux paniers. Donc, grand maximum entre 50 euros et 70 euros dans le même panier. Ce que nous avons dit, très simplement, on a connecté tous les salariés dans une même entreprise qui sont dans le même bâtiment. Ils ne se connaissent pas tous, forcément. On leur a dit, on leur a créé une cantine en ligne. On leur a dit, sur cette cantine, le jeudi, par exemple, on propose à tout le monde de commander japonais. On leur a fait un tarif très intéressant, moins cher que les tarifs sur les plateformes comme Uber, Deliveroo. On leur a dit, il n'y a pas de frais de livraison chez nous et il n'y a pas de minimum de commandes. Et ce qui se passe, et le seul bémol, c'est qu'ils sont obligés de commander avant 11h30. Donc, les commandes commencent de 9h le matin jusqu'à 11h30. Après 11h30, on clôture les achats. On envoie les 50 commandes de l'ensemble de ce bâtiment au restaurant japonais. Et le scooter va venir pour livrer 50 commandes en même temps. Donc, un panier de 500-600 euros pour une seule livraison. Donc, c'est juste un ou deux exemples. Et le dernier que je donnerai, c'est aussi la livraison de l'eau dans les immeubles, comme les produits d'Evian, les bouteilles d'eau, ainsi de suite. Pourquoi le voisin du premier étage va se faire livrer le lundi et le voisin du cinquième étage se fait livrer le mercredi ? Et on va devoir faire plusieurs trajets pour le même endroit, pour différentes personnes. C'est aussi, on organise les voisins pour être livrés au même moment des produits de consommation récurrents. Donc, ça, c'est globalement ce que nous faisons. Nous avons commencé par un modèle de Marketplace qu'on a abandonné, on a pivoté et maintenant, on est devenu une solution d'une société de logiciels et on vend notre logiciel à ces grands acteurs. Parce que toute cette démarche, en fait, elle est complètement différente des sites d'e-commerce traditionnels. Pourquoi ? Parce que notre site, à nous, le client, il ne met jamais une adresse. Donc, c'est assez marrant parce que nous, on sait où il est. Il choisit jamais une date de livraison, un créneau de livraison parce que nous, on impose typiquement. Par contre, il a tous les avantages dont j'ai parlé de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une nouvelle génération de sites internet qu'on appelle de l'e-commerce collaboratif. Et donc, notre modèle est basé sur une plateforme en mode SaaS qu'on offre à tous ces acteurs pour pouvoir utiliser la solution. En mode licence, maintenance et ainsi de suite, pour la rendre accessible à tous les acteurs de l'e-commerce et non pas à ceux seulement que je viens de citer. Merci. Applaudissements. Alors, on est au tour. On a une première question. Vous n'avez pas de peur que les gros acteurs du marché, justement, qui sont Téauchan, Carrefour et autres groupes, qui ont une capacité, du coup, dans les équipes des développeurs, de créer souvent des solutions là. Et du coup, à créer des gens de solutions, ils vous passent devant, ils auront la force de pouvoir faire tout ça. Parfait. Nous, on serait heureux, en fait, si les gens commencent à créer, en tout cas, des solutions similaires, parce que tout ça, c'est aussi bien positif pour nous, c'est-à-dire de dire que notre concept est vrai, que les gens commencent à le copier. Et deuxièmement aussi, il y a un intérêt pour toute la société, parce qu'il y a une dimension qui est environnementale dans cette idée d'e-commerce collaboratif, où on fait un seul trajet pour plusieurs clients, donc un geste pour l'environnement, donc moins l'émission de CO2. Maintenant, moi, je n'y crois pas trop. Notre solution, ça fait trois ans, quatre ans qu'on la développe. Elle est assez avancée. Donc, ça coûtera beaucoup moins cher à ces acteurs-là de venir vers nous, prendre une solution aboutie que de la développer eux-mêmes. Cependant, l'idée que quelqu'un fasse la même solution, elle existe comme toute autre startup où tu peux avoir beaucoup de gens qui fournissent le même produit, entre guillemets. Il y a aussi une autre dimension qui est très importante. Nous, ça nous a pris aussi trois ans, quatre ans. On est resté trois ans avec zéro client, jusqu'au moment où on a craqué ce modèle. Et je pense, en dehors de la plateforme qui est elle-même technique, il y a en fait la façon de faire, la façon de communiquer et la façon de recruter ces communautés, comment les faire adopter et s'inscrire à leur communauté pour se faire livrer en même temps. Donc, tout ce savoir-faire, je pense, il a beaucoup de valeur qui vont mettre beaucoup de temps peut-être à découvrir, à construire, alors qu'ils peuvent le prendre chez nous à moindre coût. En fait, la solution, elle permet de se faire livrer par deux magasins différents. Ce n'est pas uniquement une commande groupée dans un magasin. Donc, initialement, nous avions l'idée à l'époque de faire effectivement de IFSR une marketplace. Donc, on aura la communauté qui nous appartient, donc un groupe de personnes qui vivent au même endroit. Et à un moment, on peut leur proposer d'acheter des courses via un partenaire ou, par exemple, acheter un autre produit chez un autre partenaire. Dans les entreprises, on vendait du japonais et on vendait aussi des capsules de café parce que les gens se procurent eux-mêmes des capsules de café. Mais ce modèle-là, on l'a rapidement abandonné parce que la complexité et la nécessité d'investissement importants pour recruter ces communautés et construire ce type d'entreprise nécessitent vraiment... Ce n'est pas les acteurs qui manquent, mais aujourd'hui, avec tout ce marché de marketplace, c'est très compliqué de le concrétiser. Donc, aujourd'hui, non. Je dirais plutôt que IFSR va devenir une sorte de WordPress, c'est-à-dire un site accessible à bas prix pour tous les acteurs pour créer leur propre site Internet. Mais c'est des sites Internet basés sur le collaboratif et non pas sur de l'e-commerce standard. Et il y a cette dimension de l'e-commerce collaboratif, c'est que notre plateforme, son intelligence, elle n'est pas du fait qu'on peut acheter un produit, mais c'est la manière qu'on construit ces communautés, qu'on communique avec ces communautés une par une. On propose des différentes dates pour ces communautés. C'est vraiment ça, on a jumelé en fait l'intelligence de beaucoup de plateformes qui ont réussi à le faire, comme Groupon, comme Nextdoor, qui connectent les voisins, avec une solution d'e-commerce. Et on a fait une solution qui fait des espaces de commandement. Oui ? Est-ce que nous avons dit que nous travaillons dans le cadre de l'agriculture, parce que c'est live, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte de platform pour bénéficier le service ? Tout à fait. Donc nous, on a fait le grand pilote, et c'était seulement en septembre 2017, après trois ans de travail, qu'on a commencé à avoir nos premiers clients, parce qu'on avait changé une virgule sur une approche d'une idée qui était complètement différente, qui consistait à organiser des soirs. Donc on est parti de là, on est arrivé ici. Et en fait, on a fait notre pilote en 2017, sur un campus qui était Centrale Supélec. Et on a eu énormément de succès. C'est-à-dire, on est arrivé en fait à livrer seulement à Centrale Supélec, le même soir, plus de 150 étudiants en même temps, pour un volume de livraison de 5 000 euros par semaine. Donc, vous imaginez, avec moins de 38 livraisons sur toute l'année, on a généré un volume d'affaires de 100 000 euros de courses vendues. Donc, grâce à ce pilote, il fallait, et tout était fait à la main. C'est-à-dire, je passais des commandes à la main tous les soirs sur le site du partenaire. Personne ne croyait à cette idée-là. Donc, tout était en fait à la main. Il a fallu qu'on arrête un an, de trouver effectivement aussi un autre partenaire avec qui on avait commencé pour pouvoir répondre à tous nos critères, parce que tout change en fait. Les gens, ils ont des petits camions, il faut des grands camions maintenant. Ils étaient prêts à faire des commandes que de 100 euros, alors qu'on leur disait préparer des petits paniers, ils ne savaient pas faire. Donc, il y avait tout ça. Donc, maintenant, nous travaillons avec notre partenaire qui s'appelle Tout Pargel. Et nous sommes présents déjà sur plus de 50 résidences en France, dont le plateau de Sacré. Donc, il y a Polytechnique, HEC, toutes ces grandes écoles. La Cité des Cartes, où on a aussi Pont-et-Chaussée et beaucoup d'écoles. Nous livrons même à Brest. Donc, c'est où j'ai fait des études dans des campus qui sont vraiment excentrés aussi, qui n'ont pas accès à des commerces de proximité. Et aussi à la Cité universitaire, qui est vraiment dans Paris, où on a 6000 étudiants concentrés. On a rendu accessibles les courses en ligne à eux, en supprimant le minimum de commandes. Cependant, effectivement, ce n'est pas un produit de masse. C'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer partout parce qu'on ne livre pas partout. On livre seulement dans les endroits où on met en place les services. Donc, notre marketing et notre coût de communication et notre coût d'acquisition sont très, très bas et sont très, très maîtrisés. Donc, on ne passe pas par des outils qui coûtent très cher, que ce soit les marketing digital. C'est le bouche à oreille qui fonctionne. C'est les voisins qui se parlent entre eux. C'est des flyers dans les boîtes aux lettres. C'est des moyens très peu pour créer des volumes importants. Et par rapport à la plateforme, de manière normale, c'est-à-dire des distribuages sur les clients, un peu de difficultés à l'interprète. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, Toupargel a pris notre plateforme en mode licence et maintenance et c'est nous qui l'accompagnons pour développer son business sur tous les campus. Donc, on a notre premier gros client qui est Toupargel et maintenant, on va passer à notre deuxième et troisième. Merci. Donc, toujours sur la page 9, le QR code pour l'évaluation des fiestas. Pour les internautes, le QR code est aussi accessible. Merci. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous présente rapidement. Je m'appelle Maxime Delgado. Je suis diplômé d'un master de commerce à l'ESCE spécialisé en entrepreneuriat et je suis autodidacte en programmation web. A l'origine, j'ai fondé Digitizer avec pour objectif initial d'innover dans le secteur de la restauration. Le concept était très simple. Au sein d'un restaurant partenaire, un client peut accéder à mon menu de restaurant interactif à partir de son smartphone grâce à la technologie NFC. Donc tout ce qu'il avait à faire avec son smartphone, c'est scanner une petite puce qu'on place comme ceci. A partir de là, il accède au menu interactif. Il va retrouver des traductions, un filtre parallèle, tout simplement plus de détails sur les plats avec entre autres des photos. Et à côté, le restaurateur, lui, il accède à un back office depuis lequel il peut modifier ses plats en temps réel. Alors, c'est quelques mois plus tard que je décidais de m'orienter vers un secteur plus prometteur pour Digitizer qui est celui de la communication. A mon sens, la communication, ça a assez peu évolué dernièrement dans le sens où c'est très digital, alors qu'on a encore un intérêt assez fort sur le physique. Je pense à deux industries qui sont la musique, avec les vignes en particulier, et les livres, qui ont subi une grosse transformation digitale et pourtant ont encore une demande assez forte sur le marché du physique. Je ne suis pas en train de dire qu'on va revenir sur une communication physique traditionnelle parce que déjà, c'est très limité et c'est peu écologique. Mais du coup, moi, je me suis concentré sur cette problématique pour rendre la communication physique plus dynamique et plus durable grâce aux technologies NFC. Donc aujourd'hui, avec Digitizer, ce que je propose, c'est des supports de communication interactif sur mesure pour les professionnels. D'une part, je vais proposer des produits qui vont être destinés à la vente au détail, qui vont être destinés à avoir une information de type éducatif, culturel ou globalement autour du divertissement. Je peux vous présenter rapidement, par exemple, ce produit qu'on a fait pour un restaurant. C'est une planche à découper. Une fois scanné par son client, il peut accéder au livre de recettes de cuisine du chef sur lequel il va retrouver 30 recettes, scènes originales. Donc ça, c'est un produit qui est vendu au sein du restaurant et en retail. Je vais aussi proposer des produits qui vont être destinés à avoir une information type promotionnelle que des entreprises vont distribuer à leurs partenaires. Et dessus, on peut imaginer des informations comme un catalogue de produits qui est constamment mis à jour ou alors des faits d'actualité sur l'entreprise. Donc, en utilisant cette méthode de communication, on va bénéficier des forces du physique et du digital au sein d'un même produit. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir le côté interactif offert par le digital. Donc, on peut mettre à jour l'information en temps réel. Ça veut dire qu'on va réduire le risque d'erreur. On va éviter les besoins de réédition quand le contenu change. Et à côté, on va récupérer aussi de la data, ce qui permettra de faire de la statistique et d'affiner la stratégie de communication dans le temps. On va aussi avoir le côté durable du physique. On a des produits qui sont de bonne qualité, qui sont originaux et surtout, ils ont une valeur réelle. Donc, mes clients, en utilisant cette méthode de communication, elles peuvent un peu sortir du schéma classique de la communication digitale. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de proposer des moyens de communiquer qui sont plus innovants en les rendant personnels et surtout ludiques. Merci beaucoup. Alors, les retours. Je suis peut-être avec une fusée là-dessus. J'ai volé direct. J'ai volé direct. On passait sur la lune et après, il t'a atterri. J'ai dit, la vache, il est peut-être. C'était super rapide. En plus, il y avait largement le temps de nous faire vivre un peu l'histoire. Et boum boum, t'as tracé. Et puis, en plus, avec les objets pour, etc. Je trouvais sympa que tu utilises ces objets pour nous montrer directement l'utilité. Peut-être après les expliquer. Mais il faudrait plus largement prendre ton temps sur chacun de tes points. Ok. Après, franchement, j'ai bien compris l'idée. Et je comprenais beaucoup mieux quand tu le faisais. Oui. Quand tu l'expliquais. Du coup, je suis conseillé de le faire direct. Ok. Ok, ça marche. Tu prends le truc et tu dis voilà. Et après, on commence par la baignoire. Ouais, tu le fais, bam. Et après, tu l'expliques. Tu le refais, tu l'expliques. Et tu peux avoir même plusieurs types d'objets pour qu'on comprenne que ça peut avoir une dynamique sur un bouquin comme sur une baignoire. Oui. Ok. Je ne dis pas d'amener une baignoire. La baignoire est bien sexy. Voilà. Si, la baignoire. Tout ça pour faire une baignoire. En plus, si tu mets ton téléphone dedans et cadeau, tu ne peux pas le faire. Mais c'est une idée. Merci pour les blesser. On en a parlé. Oui. Il était le plus étendu. Là, c'était le stress. Oui. Dis-moi. Aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est en termes de contenu interactif. Parce que tu connais quelques boîtes qui font la possibilité, par exemple, sur un support comme ça à papier. Oui. Et directement, tu peux y associer la vidéo. Oui. Tu peux y associer un lien sur un site web, par exemple. Tu passes du physique au digital directement. Oui. Là, aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement du texte ? Ou tu vas un peu plus loin sur le contenu enrichi ? Est-ce que ça peut aller sur la vidéo ? Sur du son ? Oui. Alors moi, en fait, j'ai développé une plateforme à laquelle chacun de mes clients a accès. Ma plateforme, aujourd'hui, elle supporte du texte, vidéo, photo. Ça sert qu'il y a du développement interne qui est fait. J'ai des compétences en interne. Du coup, on fait du sur-mesure aussi. J'ai des cas de clients qui sont venus me voir où ma plateforme ne colle pas du tout parce que le business, je ne sais pas, c'est du one-shot pour du promotionnel. Du coup, il faut une page très spécifique et on fait du développement sur-mesure. Tu as commencé à combien de temps ? En mi-2018, j'ai commencé avec les restaurants. Et les supports interactifs que je fais aujourd'hui, ça fait 4-5 mois que je les propose. C'est comment tu as ? Aujourd'hui, j'en ai 5 principaux sur les supports comme ça. Et là, aujourd'hui, je cherchais le distributeur pour aller en place. Sur les terres de visite, tu peux faire ça sur les terres de visite ? Oui, on l'a fait pour un client. On met la fiche contact à l'intérieur de la puce. Et du coup, en passant ce téléphone dessus, ça l'écrit automatiquement sur le smartphone. Et après, tu peux faire des vidéos en passant cette heure de visite ? On peut aussi, on ne peut pas faire les deux. On choisit soit d'enregistrer la carte sur le téléphone ou alors on peut l'envoyer sur un site web avec la vidéo ou directement une vidéo d'ailleurs. Je pense qu'il va y avoir pas mal de business en carte de visite. Ça coûte assez cher pour des cartes de visite. D'autres questions ? Le deuxième, c'est en termes de principales questions, comment tu vois d'ici un an ? Quels sont tes objectifs par rapport à Digitizer ? Et quels sont tes objectifs de croissance en termes de marché, en termes d'équipe, en termes de fonctionnalité ? Mon but aujourd'hui, c'est de standardiser l'offre. Parce que là, ça fait quelques mois que je fais du sur-mesure. Mais mon but, moi, c'est de sortir du sur-mesure parce que ça prend beaucoup de temps. Donc du spécifique, j'ai une plateforme, donc autant l'utiliser. Mon but aussi, c'est de plancher à des poupées. J'ai fait un partenariat, j'ai vendu à un restaurant. Mais je suis impliqué dans le processus de vente, on partage la marge. En gros, il est partenaire du contenu, mais le physique, c'est moi qui le fais. Donc, c'est de trouver des distributeurs pour les vendre. Et après, avoir mes lignes de produits qui sont directement vendues dans des gros distributeurs. Pour ces planches, là, on a discuté avec la FNAP pour la vendre pour Noël. Et c'est ce type de contrat qui me faut absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, toujours le QR code en page 9 pour l'évaluation de digitizer. Donc, pendant que vous allez faire l'évaluation, on va présenter, voilà, je vous ai parlé de mon partenaire coach. Donc, on a ce soir avec nous un autre partenaire. Voilà, Mohamed pour Diligent 360. Donc, enchanté, Mohamed Benmoren. Donc, je suis le fondateur de la méthode Dirigeant 360, en fait, qui est une méthode complète et innovante d'accompagnement du dirigeant à 360 degrés, qui repose sur trois piliers. Le dirigeant, la structure et la personne. Donc, l'accompagnement du dirigeant, c'est le développement des compétences. Donc, compétences cognitives, compétences opérationnelles, compétences relationnelles et compétences techniques. Ensuite, sur la structure, accompagnement de la structure, en fait, c'est comprendre la chaîne de valeur et où se fait le business. Et en fait, de faire plus avec moins. Et enfin, la troisième partie, c'est accompagnement de la personne. Et donc là, en fait, c'est équilibre des domaines de vie du dirigeant. En fait, pour qu'il y ait un cercle vertueux. Quand la personne va bien, le dirigeant ira bien. Quand le dirigeant ira bien, la structure ira bien et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, je propose ces services avec Start Award. Et je serai très ravie de vous accompagner. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir derrière, c'est que voilà, Mohamed, voilà, a écrit plusieurs essais. Voilà. Et a même fait des thèses dessus. Il a suivi toutes les formations. Et donc là, il va bientôt sortir un livre. Voilà, qui s'appelle de la conscience de soi à l'excellence de soi. Voilà. Qu'on présentera dans une prochaine pitch night. Donc, vous pourrez venir avoir votre dédicace si vous voulez. On met ça un peu. Donc, voilà. Et voilà, c'est juste pour savoir que finalement, il a fait beaucoup de recherches. Et il met aussi en application au quotidien, ses recherches en les confrontant. Et donc, voilà, derrière, en quelques minutes, vous avez déjà appris tellement de choses. Je pense qu'on entend aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je suis à votre service. Merci. Merci. On continue un peu de teint pour ceux qui n'ont pas fini le teint. Merci. 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 Alors, on va continuer cette soirée avec maintenant la start-up Diversity. Donc, j'appelle Radwin pour Diversity. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Radwin, enfanté, co-contacteur de la société Diversity, qui n'a rien à voir avec les sites e-commerce. Et à la base, ça fait trois ans que je suis en France et ça fait deux ans que je suis entrepreneur. Et dans cette période-là, j'ai vécu pas mal de divorces et mariages professionnels. C'est-à-dire, il y a toujours, comme tous les étudiants d'école de commerce, j'avais aussi un projet. J'avais aussi un projet de me lancer. Et j'ai trouvé un beau partenaire, un beau complice qui va être avec moi, qui va, on va tout déchirer au son. Et du coup, mon rôle dans la société, c'était un CEO. Le challenge pour moi, c'était de trouver un client. Et j'ai trouvé un client. Et j'ai trouvé un grand client, un grand groupe, qui voulait payer énormément d'argent pour une solution de data science qui n'a rien à voir avec e-commerce. Et les personnes qui prétendaient de créer la solution de tout ça, ils se barraient, ils n'étaient pas venus dans le rendez-vous technique, qui était très important. C'était le rendez-vous qui pourrait créer l'avenir de la société. C'était le rendez-vous qui pourrait me permettre de quitter le boulot, le travail que j'ai effectué comme au McDonald's ou Air France. Et le rendez-vous, comme je n'avais pas, j'ai proposé une solution technique et je n'avais pas personne technique. C'était complètement foutu. Les clients, ils nous ont dit bye-bye. Je me suis trouvé, c'est important en fait. Quand tu reçois une grosse claque sur ta tête, tu dis, le lendemain, parce que moi j'ai quitté Air France, j'ai quitté Air France parce que je pensais qu'il y avait un choix bien passé. T'as un client, tu vois, après que tu aies ses clients, tu vas te rémunérer finalement. Tu vas être un entrepreneur ou un entrepreneur, tu vas avoir une équipe. Et deux mois, ça me pris deux mois parce que moi j'ai démissionné vraiment de la France vraiment comme d'une façon très, très bizarrement. Ils ne veulent pas me répondre, c'est sûr. Et j'étais un grave rébelle aussi en ce moment. Et en ce moment, j'étais un stagiaire. Ma société qu'il y avait des stagiaires, bien sûr non rémunérés. J'ai exploité pas mal des stagiaires. Du coup, je me suis trouvé dans un état vraiment que tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer et tu n'as rien. En ce moment, je me suis dit que c'est quoi le problème en fait. Le problème, c'est une personne qui vient parce que tu as toujours un client, tu connais la problématique, tu connais ta solution, il a un besoin dans le marché. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'arrives pas à créer cette solution ? Et j'ai, comme tous les entrepreneurs, je suis allé chercher mon partenaire, je dirais mon complice de la société dans les meet-ups comme ça, dans les soirées Data Scientist où je ne comprenais rien du tout. J'ai juste été là-bas juste pour parler avec les gens, pour écoute, j'ai ma société, j'ai un client, est-ce que tu vas être co-fondateur avec moi ? Mais c'était trop difficile. C'était vraiment quelque chose que moi je pensais, moi je n'ai jamais pensé que ça, ça va être aussi facile, aussi difficile. Et j'ai contacté pas mal de sites internet, j'ai regardé comment ça se passe. Les gens, ils cherchent, les gens qui sont inscrits comme co-fondateur au virtual associé, dans les solutions existantes, ils sont des freelancers. Ils cherchent des stages, ils cherchent l'alternance. Ils ne sont pas vraiment une personne que tu peux croire, une personne qui se lève tous les jours, comme Alexandre Le Grand, tous les jours pour concréer le monde. Et je me suis dit, c'est assez, c'est beaucoup, c'est toi qui va créer la solution. Et c'est moi qui ai créé la solution. Et cette solution s'appelle Startup.eu. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas en ligne. Demain, il sera en ligne, il y a un problème, petit bug. Et cette solution, j'ai payé rien. J'ai engagé un développeur de 18 ans, qui a travaillé comme non rémunéré pour moi. Aujourd'hui, il a tellement parce qu'il a travaillé super bien. Et cette personne qui croit en société. Et cette solution, c'est en ligne, gratuit pour tous les entrepreneurs. Aller là-bas, c'est une expérience utilisateur. Vous allez trouver votre partenaire gratuitement. Je ne vous fais pas payer rien. Je n'ai jamais pensé à aucun business model. Il y a 10 000 sites qui créent tous les jours dans le marché. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette concurrence. Comme j'avais un simple truc, si jamais ça apporte quelque chose à vous, le site web que j'ai créé, ça va être une réussite pour moi. Et le jour, je vais réfléchir peut-être à un business model. Aujourd'hui, il n'y a pas de business model. Allez-y, allez sur le site web, définis votre profil. Vous pouvez être un entrepreneur, un investisseur ou un porteur de projet. Vous pouvez matcher votre projet avec les personnes qui correspondent à votre besoin. Et tout est gratuit là-bas. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? J'ai bien compris ton histoire, on va dire ton parcours d'entrepreneur, mais je n'ai pas compris quelles solutions, quels produits tu présentais en fait. Ah ben, je n'ai pas parlé de produits. Alors, le produit, c'est très simple, c'est un site web. C'est un site web de mise en relation. C'est-à-dire, une fois que tu es inscrit sur le site web, il va te demander, tu es un futur associé, tu es un start-up ou tu es un investisseur. Tu crées ta profil et par rapport au domaine d'expertise, genre tu es comptable ou tu es dans les livraisons, restauration, tout ça. Il va te proposer la personne intéressante et tu peux faire un chat directement avec eux, tu peux envoyer un message et c'est mis en relation. D'accord. Très simple. J'ai bien vu que c'était des solutions sur internet. Quelle est l'innovation chez vous ? Ben, l'innovation, c'est l'expérience utilisateur. C'est vraiment, tu vas passer deux secondes, deux minutes pour créer ton profil. La plus chose, la plus dure que j'ai demandé, c'est juste expliquer ton biographie dans trois lignes. Tu ne vas pas passer beaucoup de temps pour créer, pour vraiment rajouter tes, comme on appelle ça. Plusieurs détails, tout ça. Tu peux créer ton profil dans d'un minute et dans d'un minute, tu peux être en contact avec la personne correspondant à ta demande. Et tu peux voir les notifications, tout ça, c'est assez rapidement, instantané. Comment tu te rémunères ? Ben, je ne m'invierai pas. Du coup, comment tu as l'assuré ? Pour l'instant, je ne m'invierai pas. Et pour l'instant, je n'ai pas… Ce n'est pas un projet que j'ai créé. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, le problème que j'ai constaté, c'est que nous, les entrepreneurs, parfois, ça arrive. On est en train de créer la solution qu'on n'a pas besoin exactement. Les solutions… Du coup, j'ai dit que c'était un problème qui existait. Ça fait longtemps que ça existe. Aujourd'hui aussi… Moi, je vois aux entrepreneurs aujourd'hui… Vous voyez le taux de divorce en France ? Énorme ! Il y a… T'as un associé, après trois ans, il s'est barré et tu te trouves dans une situation assez compliquée. Ben, dans ce cas-là, moi, je me dis… Ben… On ne peut pas réfléchir sur la rentrée et tout ça. Pour l'instant, pour la rentrée d'argent, tout ça, j'ai ma société qui s'appelle Diversity. On travaille avec les grands groupes pour les prévisions, les données. Et du coup, en fait, en Espagne, tout ça. Du coup, en fait, on vient d'argent. Mais pour ce projet, en fait, on vient de réaliser. Moi, j'ai… Pour l'instant, je vais laisser vous découvrir l'outil. S'inscrivez-vous. Moi, j'ai mes partenaires, future partenaires. Startboard ou Meltok. Et… Et… Parler de divorce, celle-là, c'est de la mise en relève. C'est par là. Ça ressemble à Chapeur ou je ne sais pas comment… Chapeur, c'est une application qui n'a pas marché parce qu'à la base, les gens, ils se sont confondus avec les sites de rencontres pour les professionnels. À la base, vous avez… Moi, j'ai regardé. D'ailleurs, j'ai rencontré le fondateur de Chapeur. Et du coup, en fait, avec le problème avec Chapeur, c'était celle qui… C'était Tinder pour professionnels. Et du coup, c'est pour ça… C'est bien. Et du coup, en fait, les gens, ils ne voulaient pas… Pareil pour un site, j'ai oublié le nom, qui permettait de manger le déjeuner avec… Vous pouvez déjeuner avec quelqu'un d'autre proximité, qui n'est pas très marché, mais je ne sais pas. Mais Chapeur… Ce que je veux dire, c'est… Quel est l'avantage par rapport à… On parle de Chapeur, mais… Quel est l'avantage par rapport à Chapeur ? Déjà, en fait, c'est un sujet que j'adresse. C'est un sujet très récurrent dans le domaine des startups. Quand on est startup, on n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent où… Je dirais, pour payer, pour pouvoir payer une personne qui apporte des compétences dans votre équipe, dans votre équipe, qui peuvent vraiment… Et moi, je dirais… Aujourd'hui, c'est… C'est… Tout à fait… Moi, je dirais, c'est… Comment on appelle ça ? Aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat seul, ça devient très difficile. Aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'une personne pour… Qui peut apporter… Moralement ou techniquement ou opérationnellement… Qui peut apporter quelque chose à votre société parce que vous ne pouvez pas gérer tout ça. Et dans ce cas-là, quand nous, les jeunes entrepreneurs, on lance, on a besoin vraiment d'un encouragement par ton futur associé ou personne. Du coup, aujourd'hui, notre rapport, c'est la solution rapide, efficace, qu'on apporte par notre plateforme. Ok. J'ai deux questions. Rottu, est-ce que tu es live aujourd'hui ? Ton site… En fait, le site… Jusqu'à hier, c'est de live, mais aujourd'hui, on a eu… Malheureusement, on a eu bug. J'ai demandé à mon développeur, est-ce que tu peux mettre le site en ligne aujourd'hui ? Il a dit… Du coup, tu as combien d'inscrire ?